Période de questions orales. Député de Prince Edward Essing, nous savons que le Parti général, que le 3,6 millions pour le PDG d'Adro One, nous savons très bien que ce salaire de 4,6 millions est trop élevé. On sait également que le CO1 pense également que le PDG d'Adro One est trop élevé. Mais ce qu'on ne sait pas, est-ce que les libéraux pensent que le 4,6 millions est trop élevé? Les premiers ministres, ministres du Développement économique et de la croissance, je ne suis pas sûr pourquoi l'opposition comprenne difficilement le rôle du COE. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Lorsque cet organisme prend une décision dans l'intérêt du public, ils ne veulent pas les critiquer. Lorsqu'ils parlent qu'il n'y a aucun rôle et de laisser penser aux consommateurs, l'intervention du président, je ne vais pas accepter ces interjections. Vous êtes averti. J'aurais dû attendre, mais c'est fait. Je ne vais pas tolérer ces interjections. Je pense que le gouvernement essaie de tromper les consommateurs. L'Office de l'énergie de l'Ontario joue un rôle. Nous sommes fiers du rôle qu'il joue. Réponse. Lorsque nous avons coupé la facture d'électricité de 25 % complémentaire, peut-être que le ministre n'a pas compris la question. L'Office de l'énergie de l'Ontario pense que le 4,6 millions est trop élevé pour le PDG d'Hadrow One. Et ce solaire a été accepté par le gouvernement et les libéraux. Voici ce qu'ils disent. Dans l'entreprise d'Amérique et le PDG, 4,6 millions, c'est ce que la première ministre a dit. Elle ne peut plus nous le dire. Étant donné la décision de l'OE qu'on paie davant trop pour les directeurs généraux d'Hadrow One, on n'a pas besoin de réponses toutes faites. Monsieur le Président, est-ce que les libéraux pensent, c'est tout simple la question, qu'un salaire de 4,6 millions pour le PDG d'Hadrow One est trop élevé? Le ministre est un parti qui comprenait l'importance de faire passer les décisions par le secteur privé. Maintenant, les conservateurs veulent faire les choses différemment. C'est une entreprise publique négociée en bourse. Nous voulons que cette entreprise donne les meilleurs services possibles à la province en utilisant les avantages du secteur privé et les retourner ses avantages à la province. On pense que c'est dans l'intérêt du public qu'il y aura d'amélioration dans le réseau électrique et on pense que l'OEO fait son rôle très bien pour s'assurer qu'il tienne compte de l'intérêt du public. Je ne comprends pas la position du député à cet égard complémentaire final entre les lignes. Je pense que le ministre pense que le salaire de 4,6 millions est acceptable et que le gouvernement libéral pense que c'est acceptable, alors que l'OEO, je peux vous dire que les gens de la province ne sont pas d'accord avec vous. Bill Keller, de CHML à Hamilton, que l'OEO est de la décision, n'acceptent pas le salaire du PDG d'être au WAN. C'est une façon de dire qu'ils veulent plus d'argent pour donner davantage de salaire, pour augmenter le salaire à leur dirigeant. dans la décision que le budget devait être coupé de 30 millions de dollars. Pourquoi est-ce que ça a pris l'OEO et non les libéraux pour dénoncer le salaire de ces dirigeants à Hydro One? Ce n'est pas la première fois que l'OEO a demandé aux agences énergétiques de diminuer leur salaire et de leur augmentation de salaire. C'est courant chaque année et à chaque demande. Et je peux vous dire ou montrer aux députés comment c'est arrivé par le passé. Le gouvernement fait un excellent travail en diminuant la facture d'électricité pour les consommateurs. Je demande aux députés d'en face de faire son travail, de faire ses devoirs, que l'OEO fait ce qu'il doit faire de façon procédurale pour s'assurer que les consommateurs sont pris en compte. Et dans le même temps, nous avons un réseau électrique qui est bien géré au quotidien par cette entreprise négociée en bourse. Je crois que c'est bien pour la province. Député Denis Pisseg, bonjour Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Le mois dernier, il y a eu deux rapports législatifs sur les finances de Ontario. Et c'était des rapports troublants. C'est bien mérité. Arrêtez la pendule. Député Béchis-Yorkes, à l'ordre, comme je l'ai indiqué aux deux côtés, je ne vais en aucunement tolérer les interjections. Et je vais faire mon travail très rapidement. Les deux agents indépendants mettent au défi la crédibilité du gouvernement. Le bureau FCPFR utilise des hypothèses invraisemblables dans son rapport. Et toutes ces hypothèses ne tiennent pas compte et que les cibles du gouvernement ne seront pas atteintes. Et qu'il y a une attente trop optimiste. Si le BFC ne croit pas les chiffres du ministère, pourquoi est-ce que les Ontariens devraient les croire? Des économistes ont dit que l'Ontario est le leader économique de la croissance en Ontario. Le Conseil économique du Canada a dit que nous avons dépassé nos cibles en matière de rendition des comptes au Canada. Ce député d'en face continue de dénigrer et diminuer les réalisations de l'Ontario, les entreprises de l'Ontario, qui créent de la prospérité, embauchent davantage de personnes, quel que soit l'endroit où vous êtes au pays. Nous dépassons nos cibles chaque fois qu'il y a un budget dans l'intérêt de l'Ontario. Nous avons diminué le déficit à la hauteur de 900 millions de dollars l'année dernière. Nous allons encore équilibrer le budget cette année, l'année prochaine et l'année suivante. L'Ontario a dit que le déficit à l'année dernière était à la hauteur de 100 millions de dollars. L'Ontario a dit que le déficit à l'année dernière était à la hauteur de 100 millions de dollars. à la hauteur de 1,4 milliard plus élevé que d'habitude et que la dette est de 3,2 milliards. Nous devons être en mesure de faire confiance aux chiffres du gouvernement cette année. Les chiffres, on ne peut pas s'y fier. C'était sa citation. Une fois de plus, je demande. Je peux entendre. Le BRF et la VG ne croient pas les chiffres du ministère. Pourquoi est-ce que la population devrait les croire? Les investisseurs croient nos chiffres. La population de l'Ontario, ceux qui achètent nos obligations, y croient. Nous avons une liquidité importante en matière d'obligation au Canada, en fait sur tout le continent. Notre ratio de la dette au PIP a été diminuée à la hauteur, un niveau inférieur à 37 %. Le déficit des activités historiques et un budget aujourd'hui qui était à 27 % il y a 25 ans. Et l'intérêt sur la dette en fonction des revenus est de 8 %. Lorsqu'il était au pouvoir, les conservateurs étaient au pouvoir, c'était 15 % des revenus. On utilise les mêmes normes comptables comme par le passé, y compris ce que la VG a fait par le passé. Complémentaire final. Encore une fois, au ministre. Donc si la ministre est à l'aise concernant l'utilisation des affirmations douteuses, ça ne devrait pas nous étonner d'entendre ces propos suivants. Le gouvernement prétend que nous sommes classés premiers parmi les pays du G7, mais l'Ontario n'est pas classé premier. Il y a 27 États américains qui sont classés plus élevés. Et selon Statistique Canada, les ventes du secteur manufacturier sont en déclin. Voici des citations. Détérioration du commerce. Moins d'exportation. Les antériens touchés par le déclin du secteur manufacturier. La vente manufacturière en déclin. Etant donné ces exemples qui s'ajoutent aux propos du directeur de la responsabilité financière et ceux de la vérificatrice générale, comment pouvons-nous nous fier aux propos du gouvernement? Veuillez vous asseoir, le ministre. Monsieur le Président, les faits sont importants. Nous y sommes. Dorénavant, nous passons aux avertissements. Le député de Renfrew-Nimbus in Pembroke à l'ordre. Vous avez créé cette situation. Nous sommes passés aux avertissements. Veuillez terminer. Les faits sont importants. Le député de Leeds-Granville vous est averti. Veuillez continuer. Il cite les années précédentes. Mais aujourd'hui, l'Ontario est aux avant-postes. Notre taux de chômage est à son niveau le plus inférieur depuis 16 ans. Mais nous nous reposons pour nos lauriers pour ce qui est de la stimulation de l'économie. Il y a des écarts entre les régions de la province. Ce député et ce parti se sont opposés aux mesures visant à améliorer la prospérité, la croissance et des mesures visant à faire équilibrer le budget. Nouvelle question. La députée d'Oshawa. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. À Oshawa, des cométants viennent me voir très souvent pour me parler des listes d'attente très élevées aux urgences. Lake Ridge Health Oshawa n'est pas différent comparé aux hôpitaux ailleurs dans la province, comme par exemple à Peterborough, là où 24 lits seront ouverts sans aide de la part du gouvernement pour pouvoir répondre aux besoins des personnes qui ont besoin des soins. En février 2017, le taux d'occupation des lits de soins aigus a atteint 92 %. La première ministre a-t-elle un plan pour s'attaquer à ce plan qu'elle a créé à Oshawa? La vice-première ministre, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, monsieur le Président. Et bien sûr, contrairement aux partis d'en face qui s'opposent à nos plans portant sur les questions de capacité et portant sur les listes d'attente, contrairement aux partis qui s'opposaient à nos investissements à la hauteur de 500 millions de dollars au printemps de cette année, nous avons un plan quant à Lake Ridge qui fait face à des défis. C'est une région qui a beaucoup de croissance. Nous, on leur a donné une subvention de planification pour leur permettre de planifier pour la région de Durham. Et nous faisons la même chose à Scarborough. Et pour la région de Lake Ridge, ou plutôt pour l'hôpital de Lake Ridge, cet hôpital travaille avec Ontario Shores pour ouvrir une nouvelle unité comportementale. Et nous allons offrir 20 lits aux personnes ayant des troubles de santé mentale. Complémentaire. Encore une fois, à la première ministre suppléante, Lake Ridge Health à Whitby est aussi surpeuplée et atteint un niveau de capacité de 102 %. J'aimerais rappeler à la première ministre qu'un maximum de 85 % est qualifié de sécuritaire. La première ministre a dit qu'elle prend des décisions en fonction des preuves, mais elle devrait étudier les preuves concernant les patients qui sont traités dans les couloirs. Pourquoi est-ce que la première ministre ne respecte pas les faits? Le ministre, je suis heureux que la députée a parlé de l'hôpital à Ajax-Pickering, qui fait partie de Lake Ridge Health, et Lake Ridge Health s'est vu accorder une augmentation de 6,6 millions de dollars pour leur budget d'exploitation, qui va lui permettre de rénover ses installations et d'offrir des soins de haute qualité. Et quant à Ajax-Pickering, quant aux lits portant sur la santé mentale, nous ouvrirons 20 nouveaux lits à l'hôpital d'Ajax-Pickering. Ceci s'ajoute aux efforts à Ontario Shores. Nous écoutons les préoccupations des collectivités, du leadership des hôpitaux, et nous faisons ces investissements au niveau de l'exploitation et au niveau de l'immobilisation pour que ces hôpitaux puissent offrir les soins d'haute qualité. Complimentaire final à la première ministre suppléante. À Oshawa comme ailleurs, en Ontario, ce n'est pas seulement les lits de soins aigus qui sont supérieurs à la capacité admissible. À Whitby, les taux de capacité des lits de santé mentale atteignent 115 %. La première ministre ne peut pas défendre cette situation, mais pourrait-elle nous dire quand est-ce que ce gouvernement les aidera? Le ministre, j'espère que la députée d'en face comprend que 40 nouveaux lits pour des personnes touchées par des troubles de santé mentale, une vingtaine pour des patients qui ont des troubles particuliers de santé mentale. Et ceci se fait à Oshawa. Il y aura vingt nouveaux lits à l'installation à Ajax. En 1994, ce parti, les Néodémocrates, a annoncé une compression de 53 millions de dollars aux hôpitaux psychiatriques. C'est une réduction de 17 % pour les budgets d'exploitation pour certains hôpitaux à Kingston, à Brockville, London, North Bay, Penetting, Toronto, St. Thomas et Whitby. 4,7 millions de dollars en compression à Hamilton. 5 millions de dollars en compression à Whitby. 6,3 millions de dollars à Kingston. Et finalement, les Néodémocrates étaient obligés d'annuler ces compressions. Et donc, ce parti a coupé 20 millions de dollars dans un seul année. Nouvelle question, la députée de London Fancher. à la première ministre suppléante. Hier, le ministre de la Santé a dit que la grande majorité des foyers de soins de longue durée sont conformes aux normes minimales en vertu de la loi. Mais le ministre ne reconnaît pas que cette situation est inadmissible. Les familles qui ont des êtres chers dans ces foyers racontent des histoires portant sur les conditions terribles dans ces foyers. La première ministre, est-ce qu'elle ne comprend pas la situation dans cette province ou est-ce qu'elle ne s'inquiète pas des besoins des antériens ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les néo-démocrates dénigrent nos travailleurs de première ligne du réseau de la santé et du réseau des soins de longue durée et ne comprend pas que nous écoutons les antériens et les résidents des foyers de soins de longue durée. Et nous sommes obligés, donc, de faire en sorte que nous offrons les maires soins possibles. Et je prends cette obligation très au sérieux. Mais je vais poser la question. Est-ce que ce parti appuyera la nouvelle mesure législative proposée qui vise à augmenter notre capacité d'inspecter ces foyers ? Nous offrons les amendes qui seront imposées aux foyers qui ne sont pas en conformité. Le gouvernement aura des pouvoirs supplémentaires pour faire en sorte que ces foyers offrent les maires soins possibles, complémentaires. Monsieur le Président, voici la situation dans le domaine des soins de longue durée. Les personnes en tantité pendant 18 heures se font baigner une fois par semaine. Il y a un manque de dotation au personnel. Les personnes âgées vulnérables ne se font pas aider pour se rendre à la toilette. Voici quelques-unes des histoires qui m'ont été décrites au cours des derniers mois par des familles qui ont des êtres chères dans ces foyers. La première ministre, comment peut-elle nous dire que tout va bien dans ces foyers lorsque les familles lui disent qu'il y a une crise en ce moment ? Le ministre, c'est pour ça que cette semaine, j'ai émis des demandes d'arrêt d'admission à ces foyers qui n'étaient pas conformes aux règles en raison, par exemple, des chutes qui n'ont pas été signalées aux médecins responsables. Ce sont des activités tout à fait importantes. C'est aussi important de reconnaître que nous avons vu le fruit de nos inspections de 100 % de ces foyers. depuis 2014, le nombre d'ordres de conformité ont chuté de 50 %. Nous avons vu les améliorations, les inspections fonctionnent bien, mais nous devrions agir pour les foyers qui ne sont pas en conformité. Complémentaire final, ces ordres de non-admission à London, Mississauga et Fergus nous indiquent que c'est un problème systémique. Monsieur le ministre et Madame la Première ministre, nous vous avons raconté les histoires tragiques de négligence et de maltraitance. Nous avons demandé l'élargissement de la portée de l'enquête Wettlaufer pour nous donner une impression précise de la situation dans les foyers de soins de longue durée. Mais, encore une fois, la Première ministre et le ministre esquivent nos questions et refusent d'élargir la portée de cette enquête. Cela ne les dérange pas d'ignorer ces problèmes. La Première ministre n'a pas été venue dire quand il y aura suffisamment de preuves pour qu'elle prenne au sérieux cette question. Monsieur le Président, nous prenons très au sérieux cette question et nous l'avons prise au sérieux depuis bien plus longtemps que ce parti. Elle l'a soulevée de manière partisane. Ce sont des propos alarmistes. Les résidents dans des foyers de soins de longue durée, s'ils ont peur, ils ne devraient pas avoir peur des soins qui leur sont offerts. Ces résidents devraient avoir peur des propos alarmistes du Parti néo-démocrate qui suggèrent que leurs êtres chers ne sont pas en toute sécurité dans ces foyers. La députée de London Fanchard vous est avertie. Veuillez terminer. C'est tout à fait inapproprié d'utiliser ces propos alarmistes. Si ce parti va soutenir le secteur du soin de longue durée, pourquoi ce parti s'est-il opposé à notre investissement de 80 millions de dollars? Nouvelle question, le député d'Oxford. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Il y a deux semaines, j'ai pris la parole en Chambre et j'ai demandé à la première ministre de changer ses politiques qui fassent en sorte que les emplois quittent la province, y compris les 1 300 licenciements à Oxford au cours des derniers mois. Les entreprises ont averti le gouvernement que les causes élevées d'exploitation les obligeraient de fermer leurs portes ou de quitter la province. Hier, il y a eu 200 licenciements de plus. Firestone a annoncé qu'il va fermer ses portes après 81 ans et la production sera faite en Caroline du Nord. Le gouvernement avouera-t-il que leurs politiques ont fait en sorte que les emplois quittent la province? Le ministre du Développement économique et de la Croissance. D'abord, j'aimerais dire que nous comprenons très bien les préoccupations du député. Ces collectivités font face à des licenciements et nous sommes au courant de ces défis et nous continuerons de travailler avec cette collectivité. Nous allons nous concentrer sur l'idée d'offrir d'autres possibilités d'emploi à ces employés et nous ferons en sorte que nos universités et nos collèges s'y concentreront. Le député de Lennox et Eddington vous est averti. C'est une question très importante. J'ai été collaboré avec mon collègue. Juste comme le ministre, dans la réponse complémentaire, je vais aborder les questions portant sur la concurrentialité de la province. 1 500 licenciements au cours d'une seule année et des employés de Camé en grève. Peu importe l'interprétation du gouvernement, c'est en effet des politiques de ce gouvernement. Les gens d'Oxford soutiennent nos entreprises locales, mais le gouvernement ajoute davantage de fardeaux et finalement les entreprises sont obligées de fermer leurs portes. Combien y aura-t-il de licenciements de plus avant que vous n'agissiez ? Le ministre, c'est le moment de parler de la réalité. Lui, il ne porte pas de la réalité en Ontario. Il y a énormément de croissance dans cette province. Nous avons un taux de chômage qui est à son niveau le plus bas depuis 16 ans. Nous avons créé 760 000 nouveaux emplois depuis la récession mondiale. Donc, le député dénigre le milieu des affaires et c'est tout à fait inapproprié. Je comprends les défis dans cette collectivité. Il y a eu grand nombre de licenciements et nous allons collaborer avec ce député pour aider ses travailleurs. Mais la meilleure démarche à suivre, c'est d'aller de l'avant, c'est de continuer d'être classé premier parmi les pays de G7 et de préserver notre taux bas de chômage. Nouvelle question, député d'Algoma Manatoulin. Merci. Cette question s'adresse au ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Dans une lettre que vous avez reçue de la chef Elaine Johnson de Serpent River, si une famille vit à Sous-Saint-Marie, Blind River ou Elliott Lake, elles ont accès aux services de santé mentale d'Algoma. Cependant, si une famille vit dans une communauté, dans une collectivité autochtone, elles n'ont pas accès aux services de santé mentale d'Algoma. Monsieur le ministre, pourquoi est-ce que c'est le cas? Ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Merci. D'abord, je voudrais remercier le député de sa question. Je suis ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse depuis un an et j'ai pu visiter des collectivités autochtones à l'échelle de la province. Il y a deux semaines, j'étais à Treaty 3 et j'ai rencontré les chefs à Kenora. J'ai signé un document historique qui va nous permettre de passer vers un accord entre le gouvernement et nos partenaires autochtones pour que les jeunes de ces collectivités puissent accéder aux services nécessaires. C'est donc la première fois dans l'histoire de ce pays que nous avons conclu un accord qui vise à transférer la responsabilité de s'occuper des enfants aux collectivités et j'en suis très fier. Encore une fois, le ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse, Service Familiaux Algoma, nous a indiqué qu'ils n'ont pas les ressources pour fournir des services aux Premières Nations dans ma circonscription ni aux enfants autochtones qui sont pris en charge. C'est pour ça que Dr. Windermann vous a proposé de financer la prestation des services de santé mentale appropriés sur le plan culturel aux enfants dans mes collectivités autochtones. La réponse de votre ministère a été qu'il n'y a aucun financement disponible. Monsieur le ministre, tous les enfants sont importants. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de financement direct pour des enfants touchés par des troubles de santé mentale dans les collectivités autochtones de ma circonscription? Le ministre, nous avons déposé le projet de loi 89, un document historique, la première mesure législative de ce pays qui vise à créer une démarche culturelle et qui reconnaît que le racisme systémique existe en des collectivités autochtones. Ces collectivités ont aussi été victimes de colonialisme. Mais lorsque nous avons déposé ce projet de loi, les néo-démocrates, l'entreprise, les conservateurs s'y sont opposés. Nous ne savons pas pourquoi ce parti-ci est opposé qui a haussé l'âge de protection et qui vise à offrir les ressources aux collectivités. En Ontario, en allant de l'avant, ces ressources seront offertes aux collectivités et nous sommes le premier gouvernement au pays de le faire. Nouvelle question, la députée de Kingston et les îles. Merci. Cette question s'adresse au ministre responsable de la condition féminine. La semaine dernière, ma fille m'a appelée. Elle marchait à Ottawa et elle a passé une manifestation. Nous savons qu'au cours des derniers mois, il y a eu des manifestations à l'extérieur des cliniques d'avortement. Et donc ces manifestations constituent le harcèlement et l'intimidation. Ma fille qui se promenait sur la rue l'a vu. Le personnel vit cette situation et c'est inacceptable et ça se passe à l'échelle de la province. Monsieur le Président, en tant que femme, en tant que maire et en tant que député de ce gouvernement, nous avons la responsabilité d'agir. Hier, le gouvernement a déposé une mesure législative qui s'y adopter le ferait. Le ministre apporte-il d'écrire le plan de notre gouvernement visant à faire en sorte que les femmes soient en toute sécurité. Monsieur le Président, je voudrais remercier la députée de Kingston et les îles d'une question très importante. En tant que maire et femme, moi-même, avec une fille, j'ai une responsabilité non seulement envers ma fille, mais toutes les femmes dans ces provinces et leurs filles qui prennent un choix difficile. Je crois que toutes les femmes en Ontario ont le droit de prendre des décisions au sujet de leurs propres soins de santé. Ils devraient le faire en toute liberté sans qu'ils ne se sentent menacés par le harcèlement ou l'intimidation. Et c'est pour cette raison que notre gouvernement a présenté le projet de loi hier. Ça leur envoie un message très clair que nous n'allons pas tolérer aucun type d'harcèlement envers les femmes qui exercissent leurs droits fondamentaux de choisir. Ces propositions vont permettre que les femmes partout en Ontario auront un accès libre aux services de soins de santé et que leur dignité et leur humanité est protégée. Complémentaire, merci, M. le Président. Je sais que les femmes dans cette province sont contentes d'entendre l'action du gouvernement ainsi que le personnel qui travaille dans ces cliniques d'avortement. Par contre, je voudrais avoir plus d'informations au sujet de la loi. M. le Président, les choix difficiles que prennent ces femmes ne sont pas prises facilement. C'est une décision difficile avec laquelle elles doivent vivre pour le restant de leur vie. Les motifs de cette décision sont personnels et ne reviennent pas à aucune autre personne. Nous devons nous assurer du bien-être de ces personnes qui prennent ces choix au sujet de leur propre santé physique et mentale. Cette responsabilité s'étend aussi aux soignants, à la ministre, comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité dans toutes les cliniques, dans tous les ménages et aussi dans les rues de ces personnes? Merci, M. le Président. Le député soulève un très bon point. Je peux vous dire qu'hier, les soignants, les médecins étaient très ouverts et appuyaient les mesures que nous avons proposées pour protéger leur personnel et les femmes qui prennent ces choix. Ils nous ont dit que ces lois étaient nécessaires pour empêcher qu'ils ne soient victimes d'harcèlement et de menaces. C'est nécessaire pour permettre d'avoir des zones de protection de 50 mètres qui peuvent être augmentées à 150 mètres autour des cliniques d'avortement. M. le Président, on ne peut pas s'arrêter là. On doit aussi protéger la santé et la sécurité du personnel qui offre ces services. C'est pour cette raison que nous allons aussi mettre en œuvre, avec ce projet de loi, des 150 mètres autour des maisons du personnel. Nous prenons ces initiatives parce que nous avons une responsabilité envers les femmes dans cette province. M. le Président, merci. Ma question est à la vice-première ministre. Dernièrement, la CESPAT a apporté de grands changements à leur programme sans une consultation avec les audiologistes et la CESPAT. Avant l'été, le ministre s'est engagé à trouver une solution au problème que la CESPAT a créé. Des mois plus tard, l'opposition officielle en entendre encore de ces connaissances qui n'ont pas accès aux prothèses auditives qui fonctionnent le mieux pour eux. Ça a une incidence sur la qualité de leur vie et leur capacité d'entendre. Les patients vous demandent, M. le ministre, de mettre leur santé en tant que priorité et de renverser la décision de la CESPAT. Moi, je demande au ministre, elle va-t-il agir aujourd'hui. Ministre du Travail, merci aux députés de cette question très importante. Je sais que plusieurs d'entre nous, ici, dans cette Assemblée, ont nous posé cette même question. Mais est-ce qu'on doit s'assurer que la CESPAT opère dans le meilleur intérêt des travailleurs à tout moment? C'est une organisation qui a été mise en place pour s'assurer que si quelqu'un est blessé en milieu de travail, bien sûr, on voudrait plutôt mettre l'accent sur la prévention. Mais des fois, il y a des blessures et des fois, c'est au niveau de l'ouïe des personnes. Et on doit répondre aux besoins des travailleurs, que ce soit de retourner au travail ou d'une convalescence ou d'une blessure. Donc, l'enjeu que le député a soulevé, les changements au niveau de la politique de la CESPAT, était de tenter de faire en sorte que les services, en ce qui concerne les prothèses auditives, soient les meilleurs et qui répondent aux travailleurs blessés. Nous avons parlé à la CESPAT au sujet de cela et nous avons une conversation en continu avec eux et nous espérons en arriver à une solution avec eux. Merci. Au ministre du Travail, encore une fois, un seul audiologiste dans ma circonscription a envoyé 30 demandes d'appel à la CESPAT. Ça prend de trois à six mois avant d'avoir une seule réponse. Dans ma circonscription, j'ai eu des réunions avec des commettants qui ont été touchés et j'ai reçu 200 signatures sur une pétition. En ce qui concerne cet enjeu, je ne peux qu'imaginer tous les patients qui sont affectés dans la province. Au ministre, faisons ce qui s'impose et ce qui est juste. Assurons-nous que les travailleurs blessés en Ontario ont accès aux services qu'ils ont de besoin sans délai. Est-ce que le ministre va pouvoir trouver une solution à ce problème immédiatement? J'apprécie la question du député. On a eu plusieurs discussions au sujet de la santé et sécurité dans sa circonscription. J'ai toujours trouvé que le député est très sincère. Il présente l'enjeu devant moi en premier et non pas de la présenter ici à l'Assemblée. Donc, je suis engagé à continuer de travailler avec plusieurs enjeux avec la CESPAT. Mais dans ce cas-ci, M. le Président, il y a une organisation, la CESPAT, qui pense qu'elle fait ce qui s'impose. Elle regarde ce qui existe maintenant en tant que prothèse auditive aux citoyens, au public de l'Ontario. Et ils tentent de fournir, qui ont fait une demande auprès de la CESPAT. La CESPAT, ensuite, tente de desservir la population le mieux possible. Mais ensuite, il y a certains commettants qui pensent que ça ne fonctionne pas pour eux. Je pense qu'en travaillant avec les députés, on peut trouver une solution à ce problème et que tout le monde peut avoir ce qu'ils veulent. Le député de Wellington, ma question est à la vice-première ministre. Le gouvernement libéral a été très clair ce matin en n'appuyant pas la démarche du NPD d'avoir des congés payés pour des victimes de violences sexuelles et de violences conjugales. Nous avons entendu parler de Sue, de l'uniforme. Sue McKinnon, elle est quittée immédiatement d'un jour à l'autre. Elle avait peur qu'elle pouvait subvenir aux besoins de ses enfants et elle devait quand même payer son hypothèque sur une maison que son partenaire avait détruit. Pourquoi est-ce que ce gouvernement empêche les femmes d'avoir accès à des congés payés? Ministre du Travail, M. le Président, j'apprécie la question, mais nous faisons tout sauf ignorer les femmes en Ontario. Si on regarde le projet de loi 148, beaucoup des avantages qui seront octroyés en vertu de l'adoption de ce projet de loi se concentrent, ciblent les femmes qui n'ont pas été bien traitées dans le milieu de travail par le passé. Voilà l'objectif. J'ai été à Hamilton en parlant au YMCA, au YWCA, et voilà pourquoi on a des consultations publiques. Et ce qu'on a entendu et ce que la députée présente, c'est la violence conjugale, la violence familiale. Les gens doivent savoir, lorsqu'ils ont besoin de prendre un congé, qu'ils ne mettent pas en péril leur emploi, qu'ils ne risquent pas d'être congédiés. Voilà justement ce qu'on fait avec des congés ici en Ontario. Je crois que si on travaille ensemble avec le projet de loi 148, nous allons pouvoir présenter un projet de loi qui répondra aux besoins de ces femmes. Complémentaire. À la vice-première ministre, les néo-démocrates ont demandé d'avoir des congés payés pour ceux qui en ont besoin. Le député de London West a présenté deux projets de loi. Votre gouvernement les retarde. Les néo-démocrates ont proposé des modifications au projet de loi 158 à l'étude par article. Le gouvernement a voté contre ces modifications. Le chef du NPD, le député de Hamilton Centre, a proposé un projet de loi qui propose dix jours de congés payés pour les victimes de violences conjugales et sexuelles, pour qu'ils puissent se permettre de prendre des congés et faire tout ce qu'ils ont besoin de faire pour témoigner, pour déposer tous les documents nécessaires pour agir contre leurs agresseurs. Mais le gouvernement libéral, contre et contre, s'oppose à ces mesures. Pourquoi? Encore une fois, j'apprécie la question, mais encore une fois, les faits, l'information qui est présentée ici ne sont fausses. J'étais à Hamilton et j'ai parlé de la raison pour laquelle on a présenté le projet de loi 148 et ce qu'on a fait, les consultations, qu'on présente jusqu'à 17 semaines de congés qui protègent l'emploi de la personne. Avec ces congés, ce qu'on est en train de faire en tant que province, en vertu des différentes lois, la loi de la santé et sécurité au travail, on leur fournit avec cette protection. On dit à l'individu que votre emploi n'est pas en péril. Et ensuite, on est allé voir nos homologues fédéraux à Ottawa et on leur a demandé de leur fournir le revenu en vertu de l'assurance-emploi. On fait ce qui est nécessaire, ce que les femmes méritent d'avoir. Et avec l'appui de l'Assemblée, on va arriver où on doit arriver. Député de New Maryland. Ma question est au développement professionnel et à l'éducation postsecondaire. Nous avons une des mains d'œuvre la plus compétente, la mieux éduquée, et c'est grâce à la transformation de notre système postsecondaire que nous avons effectué lors des 14 dernières années. Je suis sûr que nous sommes tous d'accord d'augmenter l'accès à l'éducation postsecondaire en réduisant les obstacles inutiles. C'est une façon qu'on peut améliorer la vie des Ontariens. Ainsi, le ministre peut-il nous dire comment nous avons enlevé les barrières et que nous avons augmenté l'accès à l'éducation postsecondaire depuis 2003? Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle, merci. Ce fut une 14 années remarquable pour l'éducation postsecondaire en Ontario. Les députés de l'opposition ont dit qu'ils ne croient pas que les coûts et les revenus sont un des obstacles à l'éducation postsecondaire. Mais ils ont complètement tort à cet égard. Nous savons que l'éducation postsecondaire est beaucoup plus accessible pour les gens qui ont des revenus plus élevés. C'est pour cette raison qu'on a augmenté l'aide aux étudiants. Plus de 200 000 étudiants auront des frais de scolarité gratuits. Des centaines de liés d'autres étudiants aussi. On va étendre cette aide. Et un tiers ont d'autres subventions, d'autres aides. Le nombre d'étudiants qui sont admis, qui sont inscrits, ont augmenté de 38 %. Nous avons effectué des investissements et on envoie les résultats complémentaires. Merci à la ministre de sa réponse. Lorsque notre gouvernement a été élu, notre secteur postsecondaire avait grand besoin d'investissement pour s'assurer que ces institutions pouvaient continuer de fournir cette éducation de classe mondiale auxquelles nos étudiants s'attendent et méritent. Mais nous savons que l'éducation de classe mondiale nécessite une infrastructure de classe mondiale ainsi qu'un corps professoral de classe mondiale. Est-ce que la ministre peut partager avec cette Assemblée et avec tous les Ontariens des investissements que nous avons effectués en tant que gouvernement pour améliorer les collèges et les universités lors des 14 dernières années? Merci. Ministre, comme je l'ai mentionné, les inscriptions ont augmenté de 38 %, mais les bourses, les subventions aux universités ont presque doublé. Ils ont augmenté de 85 %. Ça leur permet d'embaucher des enseignants, des professeurs de classe mondiale. Nous avons aussi financé l'infrastructure physique, les installations. Lorsque le gouvernement conservateur était au pouvoir la dernière fois, ils ont dépensé 100 millions de dollars en immobilisation. nous avons investi 300 millions par année dans les collèges et l'université. Nous avons pu assurer certains projets, tels que des projets en informatique à Durham, aussi une bibliothèque à Trent. Voilà deux exemples des investissements que nous avons effectués. députés de Stormont, Dundas South et Glengarry. À la vice-première ministre, le gouvernement sait très bien les projets d'éoliennes à North Stormont. S'il portait attention, il aurait su que ce projet n'est pas la bienvenue par les résidents, que tous contrats sont toujours offerts dans des collectivités qui ne les veulent pas. NationRise a une cote de zéro sur tous les critères de la sciérée. Et tout de même, on leur a donné un contrat. Ce n'est pas justifié. On ne la veut pas. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour l'annuler, ministre du Développement économique et de la croissance? Monsieur le Président, le ministre de l'Énergie et l'ancien ministre de l'Énergie ont établi un processus qui prend en compte les préoccupations locales envers ces projets. Mais l'opposition, on voit leur vraie couleur. Lorsqu'il y a toute opposition à un projet renouvelable, ils se lèvent debout et nous disent qu'ils n'appuient pas l'énergie renouvelable. On doit penser à avoir une approche plus globale. On doit penser à la santé de nos jeunes et de notre population. C'est pour cette raison que les préoccupations locales sont importantes et qu'on les écoute. On est en même temps très fiers d'être la première province dans le monde d'éliminer le charbon et d'avoir une énergie plus propre. Ça va faire en sorte qu'on va vivre plus longtemps et ça nous permet aussi d'établir une économie très forte ainsi qu'une économie dans les technologies propres. Encore une fois, à la vice-première ministre, c'est clair qu'on n'a pas besoin de l'énergie qui est produite en vertu des éoliennes. Lorsqu'on regarde le scandale avec les centrales de gaz, il semble qu'ils continuent de réduire la production des éoliennes. Ils paient plus aux entreprises que ce qu'elle vaut l'énergie. Ils vendent le surplus à perte et ensuite ils disent que tout va bien. Nous avons déjà un surplus d'énergie aujourd'hui avant qu'on construise même ces projets de NationRise. Mais les citoyens de North Stormont doivent être écoutés, on doit les représenter. Voilà ce que le gouvernement leur doit. Les North Stormont ne veulent pas avoir ce projet. Quand est-ce qu'ils vont les écouter? Ministre de l'Environnement et du changement climatique. Merci, M. le Président. Merci de cette très bonne question, importante question, et de me permettre d'avoir l'occasion de défendre l'énergie propre dans cette province, parce que je ne sais pas si le parti de l'opposition croit dans l'énergie renouvelable, l'énergie propre. Nous prenons en compte les préoccupations en ce qui concerne la santé et l'environnement très sérieusement, et nous avons un processus très strict en ce qui concerne l'approbation de nouveaux projets d'énergie renouvelable. Il n'y a pas un seul qui a été appuyé par le Parti conservateur. Donc, ils n'ont pas de plan pour aider les familles et les entreprises pour prendre des décisions qui sont durables et de réduire. Député de Prince Edward-Hastings a été averti. Votre temps est échu. Nouvelle question. Député de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Hier, Daily Food Bread Bank a dévoilé son rapport et les familles de Toronto se sont rendues compte à quel point la situation est mauvaise. Les demandes sont au plus haut taux depuis la récession de 2008. C'est le groupe d'utilisateurs qui ont augmenté le plus rapidement, soit les aînés. Les dépendances sur les banques alimentaires se sont passées de 12 à 24 mois et les familles de Scarborough ont eu une augmentation de 36 % dans les visites, de plus de 30 %. Les gens se privent de repas pour qu'ils puissent payer leurs factures. Quand est-ce que le premier ministre va arrêter d'ignorer cette situation et se rendre compte que la situation est en période de crise? Ministre responsable de la réduction de la pauvreté, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de Windsor-Ouest de sa question. M. le Président, tous les Ontariens croient que personne ne devrait devoir choisir dans cette province entre se nourrir eux-mêmes ou leurs enfants ou de payer leurs factures. Nous avons une responsabilité morale de s'assurer que tous les Ontariens ont accès à une bonne et saine alimentation. Nous savons qu'avec les recherches que nous avons effectuées, qu'il y a plusieurs initiatives qui doivent être mises en place. Nous avons travaillé à élaborer un programme d'appui aux revenus. Si c'est approuvé, une augmentation du salaire minimum va fournir les Ontariens avec un meilleur salaire vivier. Nous travaillons à réduire le nombre de sans-abri pour s'assurer que les Ontariens ont un endroit sécuritaire où ils peuvent vivre et aussi de les aider avec tous les autres besoins quotidiens. Mais je répondrai plus amplement à ce complémentaire. à la vice-première ministre. Ce ministre peut dire qu'ils prennent des mesures pour répondre à l'inégalité avec un salaire minimum de 15 dollars et un salaire décent. Mais les libéraux ont eu 14 ans pour rendre meilleure la vie en Ontario et c'est tout un échec. En fait, la Banque alimentaire quotidienne dit que même si sur papier l'économie marche mieux, mais dans le vrai monde, beaucoup de gens n'ont pas de bons résultats. On sait ce que les conservateurs disent quand il y a des problèmes. Le dernier gouvernement conservateur a dit aux gens à faible revenu qu'ils pouvaient acheter des canettes abîmées et manger des sandwiches du Bologna. En huit ans, ils n'ont jamais augmenté le salaire minimum de 6 heures 85. Mais les néo-démocrates veulent aider les gens, mais pas les libéraux. Quand est-ce que le gouvernement libéral va arrêter de lutter contre les gens pauvres? Réponse du ministre. Je veux remercier à la députée de Windsor West de rappeler à la Chambre les dommages que les conservateurs ont faits pendant qu'ils étaient au pouvoir. Monsieur le Président, je travaille dans mon ministère sur la question de sécurité alimentaire. On a une stratégie sur laquelle on va faire des consultations. La semaine dernière, j'ai rencontré la directrice de la banque alimentaire Daily Food Bank, qui est dans ma circonception. Et elle a dit que sa première demande sur la sécurité de l'alimentation, c'était le logement abordable. Tous les locataires ontariens doivent être bien traités. On fait des investissements pour l'initiative de prévention de l'itinérance et du problème de sans-abri pour que les gens puissent avoir un endroit où ils vont être. On a posé des gestes depuis 14 ans et on va continuer à avoir de l'équité pour tous les Ontariens. Nouvelle question. La députée de... Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. La députée d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre responsable de la petite enfance et de la garde des enfants. Depuis 14 ans, nos pays ont été un champion des gardes d'enfants pour assurer qu'il y ait un accès à la garde d'enfants. Et on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire parce que ce dossier n'était pas une priorité quand le Parti d'enfants était au pouvoir. Et en tant que parent qui travaille, je sais que c'est important d'avoir de bonnes gardes d'enfants. Et je veux savoir combien ces investissements ont contribué au vie des familles en Ontario. Est-ce que la ministre peut nous dire quels sont les plans et qu'est-ce que le gouvernement va faire pour répondre aux besoins des familles de cette province? La ministre responsable de la petite enfance et de la garde d'enfants. Merci et merci à la députée d'Ottawa Vanier qui travaille avec Acharnan sur cette question et d'autres. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, M. le Président, le Parti d'enfants n'a pas de plan pour la garde d'enfants. Il n'avait pas fait des investissements ni s'était engagé à améliorer la garde d'enfants pour les familles ontariennes. Nous, M. le Président, on a donné une grande priorité à la garde d'enfants depuis 14 ans et depuis 14 ans, on avait ici dans la petite enfance et la garde d'enfants. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, en fait, moins de 10 % des enfants en Ontario avaient accès à des places en garderie. Nous, on a doublé le nombre de places de garderie agréées depuis 2003 et récemment, on s'est engagé à doubler le nombre de places encore une fois. Et on a doublé le financement à l'enfance en Ontario à proche de 1,5 milliard de dollars. Et contrairement aux parties d'enfants, on essaie de faire les bonnes choses dans cette question. Merci, M. le Président. Merci à la ministre pour tout le travail qu'elle fait sur ce dossier qui est tellement important pour tous les parents qui travaillent en Ontario. C'est encourageant, je pense, qu'on continue à travailler sur ce dossier pour répondre aux besoins de toutes les familles ontariennes. Depuis 14 ans, on a fait des percées et des avancées dans ce dossier de garde d'enfants. Et je sais que pour la première ministre, c'est aussi un dossier très important. C'est important pour tous les Ontariens de savoir que le parti d'en face n'a pas un plan pour la garde d'enfants. C'est important qu'on le sache. Je suis fier d'être un membre d'un caucus qui croit à la garde d'enfants et que les parents qui travaillent ont le droit d'avoir des options de garde d'enfants. Et mes concitoyens à Ottawa-Vanier croient que c'est aussi une bonne chose. Beaucoup, c'est de jeunes parents qui veulent avoir la garde d'enfants. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut nous dire quel est le plan de ce gouvernement pour les années à venir? La ministre? Merci. Je suis content de répondre à la question. Quand le parti d'en face était au pouvoir, il n'avait pas de ministère pour la garde d'enfants. Quand le parti d'en face était au pouvoir, il n'avait pas de financement pour la garde d'enfants. Et quand le parti d'en face était au pouvoir, il n'avait pas d'engagement pour améliorer la garde d'enfants. Cela dit long sur le parti d'en face. Ils critiquent, ils attaquent notre travail. Interruption du Président. Je vais dire une fois des réponses sur la politique gouvernementale, s'il vous plaît. Ils n'ont pas un bilan, mais pour nous, notre engagement ne va jamais s'arrêter. La première ministre s'est engagée à assurer que 100 000 enfants supplémentaires vont avoir accès à la garde d'enfants sur les cinq ans à venir. Et les partis d'en face, c'est les derniers gens de qui on prend des conseils. Veuillez vous asseoir. C'est décevant. Nouvelle question. La députée de Nupin-Curton. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Hier, le gouvernement a annoncé un groupe de travail sur l'urgence concernant les opioïdes. On a annoncé 220 millions de dollars pour lutter contre la crise d'opioïdes, vu que j'ai soulevé cette question depuis longtemps. Et j'ai demandé, j'ai remercié le ministre. Et aujourd'hui, on va discuter de la loi de NEC et on a des pétitions qui touchent. Comme bonne foi, j'espère que le ministre va l'appuyer. Est-ce qu'il peut en parler? Le ministre de la Santé et de la Santé, il est en longue durée. J'apprécie la question de la députée d'en face sur ce sujet très important. Et c'est vrai, on a eu pas mal de conversations moyennes. Elle a été quelqu'un qui défend de façon appropriée, mais puissante, cette crise qui est devant la santé publique en Ontario, qui est un problème de santé publique en Ontario. Et je sais qu'elle le fait, et ça vient du bon endroit, de son cœur, dans l'esprit, de vouloir faire une différence et contribuer aux efforts de tout le monde, de réduire et d'intervenir dans cette crise. J'ai hâte d'avoir le débat de son projet de loi cet après-midi, le projet de loi 161. Et du fait qu'on cible la réalité, il y a beaucoup de points où on peut avoir un impact. La sensibilisation du public, c'est un aspect très important. Merci pour la question et j'ai hâte de parler davantage dans la réponse complémentaire. Merci. On a eu 2400 signatures en 36 heures. Nick Law, la loi de Nick, est nommée à le nom de Nick Cody, qui était un adolescent dont les parents étaient ici, qui est mort quand il a été en contact avec le fentanyl et qui contenait un dosage mortel. Et le fentanyl, maintenant, apparaît, il faut être bien plus vigilant. À Ottawa, c'est tout un problème. Est-ce que le ministre s'engage à avoir une campagne de publicité publique pour prévenir l'argent de cette crise de santé publique, en particulier à Ottawa ? Merci. On s'est engagé à avoir une campagne de sensibilisation publique. On est en train de le mettre en vigueur. On travaille avec d'autres bureaux de santé publique afin d'avoir des documents nécessaires pour qu'ils puissent travailler avec leurs partenaires partout en Ontario pour donner des renseignements importants. On travaille avec le ministère de l'Éducation et d'autres ministères pour assurer que les moyens corrects, avec beaucoup d'impact, on puisse parler aux élèves d'écoles secondaires, aux étudiants des collégios universitaires. On travaille avec la ministre de l'Enseignement supérieur. On travaille aussi avec nos pharmaciens pour assurer qu'au point de contact, quand il y a une prescription, une ordonnance pour des opioïdes qui est pour la première fois renouvelée, qu'il y ait des mesures en place pour s'assurer que les gens ont les bons renseignements. Et on travaille avec les travailleurs de réduction des risques. Merci. Le ministre des Transports, un rappel au règlement. Monsieur le Président, je n'ai pas eu l'occasion de souhaiter la bienvenue à deux invités, Kath et Peter Coyle, qui sont ici, sont les parents de mon adjoint législatif à l'ENA. Bienvenue à Queen's Park. J'ai un rappel au règlement du député d'Ardemont de Norfolk et on veut l'entendre. Je veux informer la Chambre avec de tristesse, le décès de mon prédécesseur, l'ancien député Norm Jason, le député néo-démocrate de Norfolk 1990 à 1995, et à ceux d'entre nous qui connaissaient Norm, un vrai monsieur. Les funérailles de Norm sont vendredi le 6 octobre et le drapeau sera en Berne, ici, à Queen's Park. Que Dieu aide son âme. J'ai une autre annonce triste. C'est avec un cœur lourd que je l'annonce. C'est la dernière journée de ce groupe de pages. Je demande à ce qu'on remercie les pages de leur travail. Applaudissements Bon travail. Merci. Je suis content qu'on a conservé les blagues pour plus tard. Vu qu'il n'y a pas de vote différé, la Chambre est en pause jusqu'à 13 heures. Merci. Merci. Merci.